Bonjour à tous, moi c'est Apolline. Dans ce grand reportage nous allons parler d'un sujet qui touche à notre quotidien, la destruction des tours. Alors quel est l'impact sur les habitants et comment envisagent-ils l'avenir ? Tout de suite je vous emmène avec moi à leur rencontre. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Mounir, j'ai 23 ans, j'ai vécu à Debussy et je suis agent de sécurité. Je m'appelle Karim, j'ai 24 ans, je suis originaire de la Courneuve. J'ai vécu à la Courneuve, je suis né à la Courneuve, plus précisément de Balzac. Mes parents, ça fait 30 ans qu'ils habitent ici, voire 40 ans. Je m'appelle Ayashwarda et j'habite au Maï et ça fait 4 ans que je suis là. Alors je m'appelle Faïma, j'ai 25 ans, j'habite à la Courneuve. J'habitais en premier à Renoir qui a été détruit, après je suis partie à Prézov qui a été détruit aussi. Après j'habitais chez mes parents à Hôtel de Ville. Donc là j'ai acheté ici, où j'avais vécu toute mon enfance. Qu'est-ce que ça te fait de voir ta Tour en ce moment même où nous parlons se faire grignoter ? Moi c'est triste, il y avait beaucoup de souvenirs. J'ai grandi ici, j'ai eu mes premiers pas, depuis que je suis né je vis là en fait. J'ai vécu là. On n'arrive même plus à voir en fait même structurer l'étage où j'habitais. J'habitais au 7ème étage, au bâtiment 3. Déjà émotionnellement j'ai eu mal. C'était ma Tour on va dire. Et ensuite franchement c'est dommage qu'ils ont détruit cette Tour. C'était bien, c'était confortable, il y avait un bon voisinage et voilà. Je ne comprends pas pourquoi je vais la détruire. On était une famille et là maintenant on est éparpillé un peu partout. Mais peut-être que c'est un bienfait en fait pour la ville, ça modernise la ville. Vous vous sentez bien au Maï ? Est-ce que vous êtes bien ici ? Pas tout à fait mais on vivre avec, ça va. C'est-à-dire ? Par exemple les ascenseurs ils sont toujours en panne, il y a des fois des bruits, il y a des genres de trafic. Est-ce que vous êtes au courant du projet de réhabilitation ? Oui, oui. Pour moi je suis contente pour déménager de là. Personnellement moi, tout seul avec 3 enfants ici, ils vont grandir, c'est difficile. Et bientôt on aura le métro, on aura beaucoup de choses qui viennent donc c'est bien pour le futur, pour nous, pour les gens qu'ils ont acheté. Donc voilà, mais c'est bien, on aura tout en même temps, c'est-à-dire le métro. Grand Gare déjà, ça c'est déjà pas mal, ça va. Détruire ? D'accord. Mais que construit-on après ? Nous nous sommes intéressés aux changements induits par la rénovation urbaine. Tout de suite, rencontre avec Soumya et Nadej, chargés de la rénovation urbaine. Quand on démolit un logement, effectivement il y a une enquête sociale en fait qui a lieu. Et en fait, suite à cette enquête sociale, pendant cette enquête sociale, le locataire il fait son choix. Est-ce qu'il veut rester sur place ou partir ? Et le bailleur le reloge ou il le souhaite. Et en général, les habitants, plus de 80% veulent rester sur le territoire. Donc c'est la raison pour laquelle on construit des nouveaux logements pour eux. Ça c'est sûr, ça premièrement. Deuxièmement, l'ANRU 1, en fait, dans le cadre du relogement imposé, qui est au moins 50% des gens qui habitent l'immeuble, qui habitent dans du neuf. Donc ça c'est clair que les logements neufs sont pour eux, ça c'est évident. Et puis troisièmement, sincèrement, politiquement, là pour le coup, peut-être que ailleurs, à Meaux, à Neuilly, ou je sais pas, il n'y a pas de rénovation urbaine, mais dans notre quartier, peut-être que ça se fait. Mais sincèrement, à la Courneuve, il y a quand même une ligne directrice qui est de dire, je fais de la rénovation urbaine pour les habitants qui sont ici. Par contre, par contre, par contre, par contre, il va y avoir des quartiers qui vont être aménagés, typiquement la gare des 6 routes. Et j'espère, et on espère, ramener une nouvelle population. Ça c'est sûr, alors bien sûr qu'il y a des Courneviens, mais on espère aussi ramener une nouvelle population de Saint-Denis, de Paris, etc. Ça c'est clair qu'on n'y est pas du tout opposé. Enfin moi, pour ma part, je n'y suis pas du tout opposé. Mais en tout cas, quand on démolit des logements à la Courneuve, il faut les reloger, il faut les reloger de préférence à la Courneuve, et surtout dans des logements plus confortables dans lesquels ils étaient auparavant. Mes parents, ils ont voulu rester à la Courneuve, vu qu'ils ont leurs habitudes ici. Et voilà, après, franchement, niveau bâtiment, c'est pas comparable. L'insonorisation, les murs, franchement c'est mal fait. C'est des constructions faites à la va-vite. Tu le ressens directement quand on a emménagé ici, on a vite ressenti. Et voilà, les pièces, elles sont plus petites. Voilà, franchement, incomparable. Et le projet du Grand Paris, qu'est-ce que vous en pensez en fait de ça ? Ça c'est des conneries ça. Ça va changer quoi dans nos vies ? Ça va rien changer. Au contraire, ils font qu'augmenter nos loyers. Et franchement, ça change rien du tout. C'est encore pire que la misère totale. Il y en a, ils n'arrivent même pas à remplir leur frigo à cause de leur connerie, le Grand Paris. C'est ça, ils veulent nous jeter, ils nous éloignent du 93. La réalité, c'est que nos parents, ils sont arrivés à Paris, il y avait le périphérique. Ils ont viré nos parents, ils ont mis dans les banlieues. Nous, on est nés dans des banlieues. Ils veulent nous mettre derrière les lignes de métro. Nous, le Grand Paris, à la base, on l'a accueilli à bras ouverts, avec le métro et tout, etc. Et aujourd'hui, c'est un désastre. Pourquoi ? Il y a un truc qui s'appelle la gentrification. C'est-à-dire, comment on fait pour changer une population. C'est-à-dire, enlever la population la plus pauvre, pour en passer par une population plus aisée.